Je disais donc petit week-end qui commence tranquillement avec Remnant 2 je l'ai jamais testé c'est pas du tout mon habitude de jouer à des jeux hardcore ou try harder mais on va voir on va essayer donc ça pourrait me servir pomme on va prendre un homme ouais couleur de peau ah non couleur des yeux j'aime bien les yeux bleus ou vert moi généralement ouais les yeux bleus j'aime bien moi j'aime bien cette teinte oh ça c'est pas mal non bah oui j'aime bien alors coiffure je vais lui mettre une petite barbe ouais j'aime oh une barbe comme ça ouais une vieille barbe voilà comme bon bah c'est bien les cheveux un peu en vrac oh j'adore alors oui voilà pour la création de personnages il n'y a pas vraiment énormément de choix mais bon allez euh trace ouais ouais c'est bien je pense non ouais voilà ça c'est bien ouais c'est bien comme ça et on va confirmer alors vétéran cauchemar apocalypse d'accord bon bah écoute on va essayer en survivant un bon point de départ moi j'ai jamais fait ce genre de jeu là donc bah allez et voulez vous créer un personnage avec ses paramètres oui à charge appuyez sur x pour changer d'arme d'accord alors est ce que ce jeu va me faire rager ou pas bonne question elle a dit si j'avais voulu me lamenter sur mon sort je serais resté avec ton père oh c'est sacrément haut je vais t'aider à descendre c'est bon je gère oh graphiquement il a l'air sympa le jeu l'ambiance non pardon merde ça fait trois fois trois oh allez trois fois que je te sauve la vie la crevasse ton pied quoi tu serais plus là si maman m'avait pas appris à faire un pansement très bien alors deux fois la crevasse et maintenant eh laisse moi voir laisse c'est rien eh t'inquiète allez remonte ta manche et admet que tu es mon ami j'admets rien du tout voyons ça ça fait qu'empirer écoute il n'y a pas de fracture ni de sang ça va passer comme toujours elle sera pas affectée elle ou il va faire comme ça alors il sera possible de rejoindre cette session après avoir terminé le tutoriel ok alors comment est-ce que ça marche ce jeu déjà avec un clavier une souris voilà oh ça bouge trop vite je peux baisser un petit peu un peu trop lent ouais ça va ok super oh putain le truc est pas en azerti ok alors déjà option ah oui déjà on va essayer de baisser un petit peu la musique principal je vais le mettre à 50 voilà les commandes alors là voilà pourquoi ils m'ont mis un jeu en coyote je sais pas bon alors j'avance commande déjà signée cette assignation est en conflit avec la touche activer la lunette ok donc il faut que je cherche activer la lunette donc ça c'était W maintenant voilà alors avancer, reculer, aller à gauche cette assignation est en conflit avec la touche capacité 1 ok merde c'était quoi déjà ah c'était A ok super donc normalement ZQSD c'est bon accroupir ok on verra après je suis bien en français afficher les dégâts oui non bon pour l'instant on laisse qu'on me s'enverra après ok ah génial je peux avancer et je boîte c'est pas mal hein c'est pas mal hein ah 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 ça ça sonne vraiment comme un conte c'est sans doute juste de vieillards enfermés dans un souterrain j'espère seulement qu'ils ont quelques marchandises à échanger sinon on va plus pouvoir tenir très longtemps ah tu crois que les gens vivaient vraiment comme ça ? euh euh aucune idée je sais pas ce qu'il y a dans ce Fulton's original blend mais j'ai jamais vu personne d'aussi heureux pas dans la vraie vie en tout cas hmm ok et après ok tutoriel ah oui c'est vrai je l'avais pas précisé au départ généralement je fais de j'étais plus passé sur le format stream donc je stream sur ma chaîne Twitch ma situation géographique fait que bah pour connecter à internet nous avons tous nos câbles qui passent dans la mer qui traversent une bonne partie de la planète le problème c'est que les câbles sont abîmés donc euh difficulté de réseau c'est pour ça que je suis plus passé pour le moment je reste un peu sur mon format de stream je veux dire j'ai réglé mon mes overlays tout ça mais je les posterai plus sur YouTube de toute façon je comptais mettre sur YouTube toutes mes rediffusions de stream sauf que bah je voulais mettre un peu de l'esplay aussi bah je garderai un petit peu mon format de streaming que j'ai sur ma chaîne Twitch on verra bien si c'est euh ça a mort ou pas euh du coup là c'est le tuto le tuto me dit de rien je vais avancer alors si tu me dis de rien ah d'accord ok ah ouais là si je clique je donne des coups de poing il faut viser en fait ok tu peux pas tirer sans viser en fait ah c'est spécial d'accord je vais aller par là bon j'aime bien fouiller c'est quoi ça pourrait y'a un truc vert là ? oh oh verrouillé super oh on peut pas faire demi-tour maintenant on a nulle part où aller on doit y'avoir un autre passage je veux bien hein ah ouais d'accord super tu pourrais bouger ton cul aussi toi ? alors ouais c'est pas trop tôt tu faisais quoi ? ça va tu prends la confiance aussi toi ? bon oh qu'est-ce que c'est ? sanguinaire est-ce qu'il y a un inventaire ? ah bah oui il y a un inventaire qu'est-ce que c'est ? consommable ressort de la santé ok ça c'est mon enfin mes armures point à dépenser expertise commentaire carte système ok il y a rien à fouiller là-dedans là ? non alors appuie sur 2 peut utiliser le juste dans le raccourci 1 ok j'ai dit 2 c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que ça j'aime pas par contre ça ça m'embête un petit peu alors c'est vrai que c'est vrai que je suis obligé de faire ça le 1 et 2, 3 de mon clavier ne marche pas alors pourquoi ? j'en ai aucune idée faut pas gâcher certain pour soigner ta cheville j'arrive, j'arrive arrête de me saouler là voilà parce que comme j'ai un clavier en français le clavier anglais et paramétré ils ont même pas pris le temps de paramétrer un clavier français dessus bref de toute façon donc il faut que je prenne leur truc là pour reprendre un peu de vie quoi qu'est-ce t'arrive là ? tu m'as fait peur toi franchi ? pas ici ah bah je suis là ok pour l'instant le tutoriel il est un peu vide on se promène on sait pas trop ce qu'il faut faire ah je peux sprinter en appuyant sur shift déjà ça c'est une bonne nouvelle ça c'est un fusil à pompe que j'ai non ? ouais ok est-ce que j'ai de l'énergie ? ah non j'ai pas d'énergie quand je sprint ah bah ah oui par contre je peux esquiver c'est un jeu d'esquive je sens hein ok oula que c'est ça ? il m'étonne il m'étonne galère sur son lit de brocoli son lit de... quoi ? rien un truc que ma mère disait euh... ouais il a rien à fouiller là ? Ah c'est vrai que je peux courir. Non. Ok ok. C'est pas mal. Alors, toc. Je dirais par là, non ? Qu'est ce que tu en penses ? Où est fait sombre là, non ? Non, non, c'est pas par là. Ah, par là peut-être. Bon ça, c'est ça. Ça va, le jeu il est... Moi je dis ça mais... Pour l'instant il est pas forcément angoissant. On va retrouver dans des égouts. Normal. Pas mal. Je... Je commence à penser que chercher ce service était peut-être pas une bonne... ... idée. ... ... ... ... C'est par là. Ok, ok. Pour l'instant le jeu est assez fluide. L'ambiance est un peu... Rouvade bizarre mais bon. C'est le style de jeu. Hum... Le bois mort. Y'a pas moyen que ce service existe. Pas avec un nid comme ça ici. Tu sais... Ce serait peut-être mieux de faire demi-tour. On... On retourne sur nos pas. On peut trouver une autre issue. Ah bah ça ! Hop là ! Wow ! Ah bah oui, bah oui ! Ah bah je suis mouru y'a là ! Oh là là ! Un gros noob ! Aouh ! Ah bah, je suis mouru y'a blindé ! Non ! Un nécessuer... Un sanitizer. Pas cette fois, connard ! Hé ! Ça fait trois, cette fois. Ok ? Là, maintenant, c'est la troisième. Oh, merde. Comment je suis revie à ça, moi ? D'accord. On n'est pas morts ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben... Ça va aller. C'est fini. Oula, oula, temps mort. On est des alliés. On est là pour vous aider. Je ne vais pas tenir longtemps, Beau ! Ah, d'accord. Ah, bien joué. Pas con. Pas con. C'était bien joué. Qui êtes-vous ? Plus tard, les questions. Il faut qu'on bouge. À trois. Allez, à trois. On se prépare. Deux. Deux. Trois. Bon, il est fortel. J'aimerais bien son pouvoir, moi. Bon. Ok. D'accord. D'accord. Là-bas, passons par là. Où ça, où ça, où ça, où ? Il est gros, celui-là, non ? Je t'ai pas visé ou quoi ? Oh là ! T'énerve pas là ! J'ai tendance à donner un petit coup à gauche, je ne sais pas, c'est pas bon ça. Je vais essayer de baisser mon... Wow ! Trop lent, trop lent, trop lent. Faut que j'augmente un tout petit peu les DPI, voilà. Bien. Faut pas hésiter à dézoomer et à rezoomer après. D'accord, ça c'est quoi ? Ah non, je crois que c'était quelqu'un. Je ramasse des mûnes, bon. Je suis pas trop au spoil, j'ai vu 2-3 gens y jouer 2-3 minutes, mais apparemment ce que je vois serait peut-être un jeu de farm. Enfin, un jeu de farm. J'ai compris. La seule scène où j'ai vraiment vu, c'était un youtuber qui était avec ses collègues là sur un boss et il galère un petit peu à le faire. Donc... La question 2023, est-ce que j'arriverai à finir ce jeu là ? On va voir. C'est perdu. Il se battra jusqu'au bout. Oh, qu'est-ce que ça ? Mon premier boss ? Ah ouais. Hop là ! On va voir. Recharge. On va voir. Hop là ! C'est vraiment trop nul. Et tu vas courir, oui ? Et tu vas courir, oui ? J'ai encore un peu de mal avec l'histoire courrie. C'est quoi, ça ? Hop là ! C'est là, tu vois. Là, je cours pas. Là, je cours. Là, je cours pas. Ah ouais, faut appuyer qu'une fois. Faut pas appuyer plusieurs fois. Enfin, faut pas aller s'appuyer dessus, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, je peux même changer de côté. J'aime bien ce côté-là. Merci. Plus ou moins. Oula, attends. Je vais te donner de l'eau. Ça va, ça... Cass ! On dirait de la putréfaction. Mais c'est la pire que j'ai jamais vue. Ça va. Je vois pas pourquoi... Il faut l'emmener au service, et vite. La doc est sa dernière chance. On ferait mieux d'y aller. La nuit va bientôt tomber. Ah, t'es un peu mal au point, hein. D'accord. Point de passage. Ah, ça se passe pas que dans les tunnels, alors. On peut ressortir. On est une minute. Un an à deux. Oh, bah! On fait, on s'envoها. L'aise à un espace ou même. On s'envoie. On s'envoie. On s'envoie. Ça, alors ? Lui, c'est Régler. Appelez-moi Reese. Je te tiens, ma grande. Surtout, ne vous en faites pas. On va prendre bien soin d'elle. Bienvenue, au service 13. Hé, t'en fais pas. Riggs a raison. Elle s'en remettra. Hé, ça va ? C'est qu'une migraine. Hé, hé, Clémentine. Attends, je vais te donner de l'eau. Ça va ? Non. Non, ça va pas. T'as besoin de repos. Beau. Beau. C'est le maire du service. C'est pour ça qu'il se croit responsable de tout et de tout le monde. Écoute, je vais aller voir Ford, et puis je vais me reposer. D'accord ? J'ai vécu bien pire, tu sais. Bon, nomade, ton ami va s'en tirer. Je suis Beau, Beau Ward. Et ça, c'est le service 13. Vous devez venir de loin, vous deux. La racine faiblit et tout, mais prendre la route reste dangereux. Qu'est-ce que vous faisiez dans le coin, d'ailleurs ? Ben, j'en sais rien, en fait, parce que... Je sais pas trop ce qui s'est passé. On m'a mis dans le bain direct, donc je dirais... Oh. Eh bien, vous serez en sécurité ici, tant que vous en aurez besoin. Je... Je ne doutais pas que quiconque savait ce qu'on faisait ici. C'est plutôt agréable, pour tout te dire. Hé, si t'as besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander. Oh, hé, commence par rendre visite à Ford. Je suis sûr qu'il voudra te rencontrer. Oulah. Alors, laisse pas deviner. Tous ces trucs-là sont pour parler avec les gens. Euh... Salut. Tu viens d'arriver, pas vrai ? Nora Camarillo. C'est moi qui sauve la vie des gens par ici. C'est pas Ford. Il y a eu de chance qu'ils vous trouvent au bon moment. Ta copine était dans un sale état. En gros, oui. S'il y a un morceau de ta prison de chair déconne, tu viens me voir. Y'a plus grand chose qui m'étonne. C'est comme ça que parlait mon papy. Il adorait l'idée qu'on était tous des belles âmes qui se trimbalent dans des costumes de barbaques en lambeau. Ok, ouais. Pas très scientifique, il disait. Mais c'est vachement plus drôle. Fais-moi signe si tu as besoin de quelque chose. Ouais, d'accord. Alors, les marchands achètent et vendent des objets contre des pièces de récupération. Ok. Les marchands du service 13 proposent une variété d'objets comme des armes, armures, consommation et même du ragout. D'autres marchands sont disséminés dans les mondes du jeu et proposent certains objets uniques. Et j'ai que 110 pièces de récupération. Il y aura une autre personne à parler mais je ne vois pas c'est où. C'est qui ça ? C'est pas lui. Est-ce qu'il y aura un certain Ford ici ? On ne voit même pas les noms donc ok. Ça doit devenir plus facile là dehors. Bienvenue nomade. Je m'appelle Reginald Malone. Eh non, c'est pas lui. Mais mes amis m'appellent Regi et vous pouvez le faire aussi. Je vous ai vu arriver avec Beau et Clémentine. Ils vont faire un bon film pour votre ami, ça c'est sûr. C'est pas la première qui débarque par ici en ayant besoin d'aide. Pas de problème. Si jamais vous avez besoin d'un remède ou que vous voulez juste qu'on se raconte nos histoires, vous savez où me trouver. Si jamais vous avez besoin de marchandises, pensez au vieux Regi. Eh, eh ! Pas touche à mon ragout ! Oh, c'est toi ? Oh, t'en fais pas ! Je suis sûr que t'avais une bonne raison. Non. Mikasa est tourista ! Et tout ça ! Alors, qu'est-ce que le vieux dandur peut faire pour toi ? C'est pas fort d'... Attention, je te préviens, mes réponses amènent en général plus de questions. Pas de soucis ! Mouais, bon. Ah ! C'est bête ! Là, le Ford. Alors, il est en haut. Tu restes, point final. Je me rappelle pas t'avoir demandé ton avis. Je n'aime pas beaucoup ce ton, jeune fille. Ah bon ? Pardon ? J'ai 132 ans. Et au cas où tu l'aurais oublié, je ne suis pas ta fille. Tu n'as aucune autorité sur moi. 132 ans ? J'ai l'autorité là-dessus. Cette ville a besoin de toi. Tu ne peux pas partir à la poursuite de quelque chose qui n'existe peut-être même pas. Elle est pas mal. Je suppose bordel, 132 ans. On en parlera plus tard. Merde, j'aurais dû laisser parler. J'écouse. Qu'est-ce que nous avons là ? Ah, nomade, bien sûr. Wallace avait dit, oui. Juste à temps. N'avrez que vous ayez dû assister à ça. Mais bon, vous savez sans doute ce que c'est. Des histoires de famille. Andrew Ford. Ah mais 132 ans quand même. Je veux faire votre connaissance. En chair et en os. Je suis aussi réel qu'une rage de dents. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Et j'aimerais vous demander une faveur. Alors, mettons-nous en route. Passez devant. Alors... C'est une longue histoire et je n'ai pas assez de temps pour la raconter maintenant. Poursuivons. Vous voyez comment certaines boissons peuvent vous rendre ivres et certains aliments vous rendent malades ou vous endormir. Eh bien, d'autres choses vous font ça si vous les consommez. Le monde est vaste. C'est une très bonne réponse. Simplement incomplète. Bon. Vous avez joué vos cartes. A mon tour. Je veux voir quelqu'un de jeune et apte à barouder pour donner un coup de main à un pauvre vieil homme. Parlez à Wally. Vous le trouverez près des docks. D'accord. Équipez-vous et retrouvez-moi à la porte du service. J'aurai une histoire à vous raconter. Oups, pardon. Donc où est notre cher Wally ? Zone inexplorée. Ah d'accord, ok. Enplacement actuel. Objectif principal. J'ai un point de trait à dépenser. Ah, je l'ai pas vu. Euh, trait. Ah d'accord. Vitalité. Augmente la santé. Augmente l'énergie maximum. Les mods. Je sais pas encore ce que c'est qu'un mod. Est-ce qu'on le fait tout de suite ou... Ah d'accord. Ouais, je prends un petit peu de santé. Ça veut pas faire de mal, hein. Essayez confirmer les changements. Oui. Ok. Les docks. Ça peut être par là, donc. C'est fait que ça ? Bah, c'est spécial, ça. Salutation. Pardonnez-moi. J'ai du mal à reconnaître les visages Paxultec. Ouais, c'est ça, putain. Qui êtes-vous ? Qu'êtes-vous ? Oh, cela est nouveau. Je pensais l'avoir vu auparavant, mais... Il est tellement difficile de distinguer les Paxultec sans cornes et sans sabots. Je m'appelle Sa-Israx Adwell. Mon nom Paxultec est Adwell. Je vais voir des cristaux de mon monde. Ils rendent les Paxultec plus rapides, plus forts et plus puissants. Ils les aident à vaincre les ennemis. Et en plus, ils sont très abordables. Bien sûr, Paxultec. Oui, la question est toujours la même. Je suis un pan du monde de Yaïcha, où règne l'impératrice éternelle, où la biche et le ravageur sont en liberté, et où l'équilibre insuffle la vie à la jungle. Ou tout du moins, c'était le cas. Hélas, ça ne l'est plus. Pendant si longtemps, les immortels ont oppressé les Pans, usant de leur pouvoir comme s'il s'agissait de quelque chose qu'ils avaient mérité. Les Pans se sont rebellés contre leur tyrannie, et pendant un moment, la victoire semblait accessible. Et puis, la pestilence est arrivée. Ce que le Paxultec appelle la racine. D'accord. La dernière fois que je l'ai vue, Yaïcha dépérissait sous la pestilence. Le ravageur rôde, et la biche est perdue. La rébellion subsiste, mais mon peuple se languit d'un apaisement. Alors, qu'est-ce que je vais répondre du coup ? Voilà. Le Paxultec Ford, le fondateur, lors de sa dernière visite sur Yaïcha, a dit que c'était possible. Je n'en comprends pas moi-même toutes les subtilités. Mais... Je me suis retrouvé ici. Ouais. Ils sont des gemmes raffinées à partir d'un cristal spécial que l'on trouve uniquement sur Yaïcha. Les Ahanae, les prêtres des Pans, ont interdit l'utilisation du cristal aux individus ordinaires. Mais les ghouls ont des ressources insoupçonnées des Ahanae. Depuis des lustres et des lustres, les ghouls se servent des cristaux pour faire des armes, ou des choses plus grossières, comme des souples. Ouais. Il faut un artisan du calibre de Duel pour en tirer leur plein potentiel. Cela compte s'emparer de la chaîne d'approvisionnement de Duel ? Non, 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 non. Le succès de Duel ne repose pas sur les secrets dévoilés. Ah oui. Les meilleurs cristaux que vous pourrez trouver. Alors, les PNJ situés au service très, ce sont d'ailleurs... Quoi ? Et ailleurs dans le monde permettent de fabriquer des objets. Bon bref. Je sais pas encore à quoi ça sert ça. Ah, c'est des mods. D'accord. À une prochaine rencontre. C'est au bye-bye. Donc les DOC, c'est ça pour moi. Ah, je pense. Oui. Ah. C'est sûr qu'il apparaît. Je devrais pas être loin de Wall-E. Ah ouais, c'est ça tout à l'heure que j'ai regardé. Là, je marche. Si j'appuie une fois sur Shift, je suis en mode course. J'ai pas d'indication sur l'écran, mais bon. Ok. Voilà. Je vous vois. C'est vous que Ford attendait. Par contre, il ne se rappelle plus qu'il attendait. Il pense qu'il a besoin d'aide. C'est elle qui en a besoin. Vous savez, et vous ne savez pas. Pardon, je devrais me taire. Les choses deviennent compliquées quand j'en parle. Je m'appelle Wallace. Je vous l'avais déjà dit ? Probablement. La vision, vous savez... Pardon, j'ai sans doute déjà parlé de South. Vous avez une route à parcourir. Vous choisissez votre premier pas ici, mais votre chemin peut encore changer si vous le souhaitez. Ah, ben voilà ! Médecin ! Dans la survie, grâce à ses soins accrus, une utilisation efficace des reliques. Ok. Le chasseur. Le dégât à distance. Les tirs de précision et le marquage des ennemis. Bonus principal, sans pitié. Ouais. Le challenger. Oh, lui, c'est un dingue. Combat au corps, encore. Oh, ça ne m'intéresse pas trop. Le maître chien. Oh, il y a un maître chien. Ok. D'accord. Le médecin. Le médecin, ça a l'air d'être pas mal. Le chasseur. Le chasseur, c'est pas mal aussi. Il n'y a pas de pète, mais... Je serais bien, ça. Aller. Ouais, ça prend tout son sens. Merci. Vous avez raison, bien sûr. Votre route vous attend. Dites à Brabus et à Va que c'est moi qui vous envoie. Ils ont ce qu'il vous faut. Ils sont la prochaine étape de votre aventure. Merci. Alors... Personnage... Ah, bah, je suis équipé, c'est bon. Ok, hein. Ah. Ah. Équipe. Chasseur principal. Sans pitié, d'accord. Au moins, comme c'est de passer un déplacement d'un roi qui marque que tout le maxi... Non. C'est qui appuie que tout le monde marque que tous les ennemis dans un rayon de 35 mètres. Mais ça, c'est pas mal, ça. Ok. Ouais. Il y a une longue distance. Oui. Expertise. Endurance, vitalité, inventaire, garde, système. Euh, voilà. Du coup, j'ai toujours mon fusil à pompe. Ça, c'est nul, par contre. Désolé. Ouais. Voilà. Ça, faut que je m'en souvienne, ça va. Je marche. J'appuie une fois sur Shift. Je cours. Je m'arrête. Et je repars. Je marche, d'accord. Ouh. Eh bien. Tu sais quoi ? Tu me fais énormément penser à lui. À Brad, tu veux dire ? Non, je voulais dire mon frère. Mais maintenant que tu le dis, tu me fais aussi penser à Brad. Oui, je sais. Je vais aller voir mon ami, peut-être. En fait, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Je peux aussi. Alors, j'ai passé tellement de temps à feuilleter ces vieux journaux médicaux qu'on a trouvé avec papy. J'ai fini par me décider à en écrire un moi-même. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, quelqu'un tombera dessus et pourra se faire une idée de comment on vivait ici. Dans le service 13. En tout cas, C'est ce que j'aime me dire. Ah, d'accord. Jacob est passé de me rendre visite pendant que Lily récoltait des légumes du jardin. Il s'est coupé le doigt en bêchant, mais il n'y a même pas bronché. Ouais, d'accord. Non. 14 pages. Ouais, franchement, c'est quoi ? Je pense pas que... J'espère pas, disons qu'il y a un... Voilà, moi ? Non. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah, voilà. Faut aller voir Brabus. Brabus. Bonjour. Il y en a qui ont un sacré culot de débouler comme ça. Le gamin qui parle à la racine. Je confierai pas mon 4 heures à Wally, mais je suis suffisamment malin pour pas l'énerver. J'imagine qu'il a pas été plus précis que ça. Bon. Le gosse est givré, mais il est pas idiot. Et je vois que ton équipement est... Léger, pour être poli. S'il demande, dis-lui que je t'ai donné ça. Euh... Gratos. Oh, Riggs va plus me lâcher la grappe si je t'envoie pas le voir ensuite, hein. Très bien. Oh, merci ! Va voir Riggs, alors. Dis-lui qu'il peut faire tout ce qui lui chante. Oh bon. Alors... Je peux m'entraîner à tirer ici, c'est ça ? Euh... Pas mal, non ? Bale infini, ça m'amuse. Ok. Bon, pour l'instant, on rigole bien, mais je pense qu'on va... Pas trop rigoler. Trop longtemps. Salut camarade. Content de voir que vous allez bien. C'est ça. Mais tout le monde m'appelle Riggs. J'assure la sécurité des gens ici. Je suis spécialiste de l'amélioration des armes et armures. Ok. À ce propos, Beau a dit que vous auriez peut-être besoin d'aide pour reprendre du poil de la bête. Si vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Nous nous entraînons tous ici. Même Ava. J'imagine qu'il n'en a pas dix plus sur le pourquoi. D'accord. J'ai des compétences assez spécialisées, vous voyez. Je pense savoir ce qu'il veut dire. Revenez me voir si jamais vous avez besoin d'améliorer votre équipement. Alors, certaines personnes peuvent améliorer vos objets à l'aide de matériaux trouvés lors de vos explorations du monde ou en éliminant les ennemis. Ok. Les améliorations sont essentielles pour faire face aux ennemis toujours plus redoutables du jeu. Je peux déjà améliorer ça ? Bah, essayons. On fera un peu plus de dégâts. Merci. Bonjour. Sur la tête de ma... Merde. Vous rigoliez pas en fait. D'accord. Alors, c'est quoi ce périple ? Je le jure. Si ce gosse avait pas raison à chaque fois, j'irais lui dire deux mots. Percutant les mots. D'accord. La seule raison pour laquelle on ose me déranger, c'est parce que je suis un as du marteau. Donc soit je modifie vos armes, soit on trouve un moyen plus créatif de les utiliser. Je vais vous dire. J'ai entendu que vous aviez récupéré quelque chose de pas ordinaire pendant votre petite balade de tout à l'heure. Je pourrais peut-être en faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Les tirs de ferraille, modificateur d'armes. Je lance une grenade à chaustrap qui explose pour couvrir une zone de 6 mètres de rayon. Les chaustrap infligent 20 dégâts par seconde et appliquent ralentissement aux ennemis marchant dessus. D'accord. Je serais plus pour ça. Non. Je serais plus à l'essence des dégâts. On va voir après. De toute façon, je ne connais pas le jeu. Ce n'est pas un bon choix. Dites juste à Wally d'être plus spécifique la prochaine fois. D'accord ? C'est bon ? On a fini, hein ? Il faut que je ressorte le marteau. Euh... Je vais faire quoi avec ton marteau, Lou ? Non, c'est bon. Je ne fais pas d'autres questions. Bon, bah je m'en vais, alors. Écoutez, ce n'est pas contre vous, mais... J'aime juste pas être dérangée. Je suis dans mon monde, vous voyez ? Oui, bah... Garde ton marteau loin de moi. Et interrompe mon moment à moi. Mais je vais vous dire un truc. Vous ressemblez pas aux clodos qui viennent me faire chier d'habitude. Alors je vais vous proposer un marché. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant dehors, vous me l'apportez. Et moi, j'essaie de voir si je peux m'en servir pour améliorer vos armes. D'accord. Et si vous dites à qui que ce soit que j'ai été sympa avec vous, je vous plante. D'accord. Donc là, il faut que je ressemble à Ford. C'est ça ? Je pense. Ford, il était où tout à l'heure ? Il était en haut, je crois, non ? Il était par là. Ah, s'il y a encore. Hazard, Balthazar. Il y a un coffre, mais ce n'est pas pour moi. Où est-ce qu'il est ? Oh, il est là, elle. Je ne veux pas en parler maintenant. D'accord, d'accord. Je m'en vais, je m'en vais. Ah ben voilà. J'ai eu un pressentiment. Il va m'envoyer dehors. Vous avez l'air prêt à tout affronter. Qu'en dites-vous ? Vous voulez bien m'accompagner là-dessous ? Ben allons-y ! À la bonne heure. Suivez-moi. L'odeur de la maison. Quand je vois la grosse porte que c'est, j'ai un doute que tu puisses la déplacer comme ça. Faites tourner la poignée pour l'allumer. Et après ? C'était un centre de recherche, à la pointe de la technologie. Nous y faisions des choses que personne n'aurait pu imaginer. Ni avant, ni depuis. Pourtant, après tout notre personnel, Mais je fais comment pour marcher ? Qu'étaient vraiment les pierres avant qu'il ne soit trop tard. Non, je ne sais pas quoi. Ou halte peut-être ? Ah ouais. Je suis obligé de m'accroupir pour le suivre. Et même de s'y rendre. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Cacher les pierres et espérer que les soviets n'en trouvent pas de leur enjeu ? Ah, non. Il fallait qu'on découvre tous les secrets qu'elle renfermait. C'était une question de sécurité intérieure. Et d'orgueil. Alors, oui. Nous avons ouvert la porte. Et nous sommes entrés. Mais quelque chose attendait de l'autre côté. Ça ne s'est pas passé tout de suite. Pour tout vous dire, Les habitants des mondes vers lesquels on voyageait Ne pouvaient pas nous suivre. On pensait être en sécurité. Mais oui, la racine a trouvé un passage. Après ça, Eh bien, on sait tous ce qu'il s'est passé ensuite. C'est charmé. Mais c'est chez moi, ici. Venez. J'avais donné à Hélène des choses à garder précieusement, Pas d'urgence. Elle a dû les cacher quelque part ici. Allez, Ellie. Où est-ce que tu as caché ça ? Une pochette d'allumettes. Une pochette d'allumettes. Ne me demandez pas pourquoi. Gardez-le sur vous, Vous en aurez peut-être besoin. Ah, super. Allez, en route. Nous voilà, dépêchons. Une pochette d'allumettes que vous avez trouvées. J'ai une intuition. Oh, il y a eu la clé. On n'a pas toute la journée. Et après, je sais comment. Ah, d'accord, c'est un clic gauche. Oh, est-ce que c'est... La pierre monde. Oui. Ou du moins une partie. Chaque éclat fonctionne comme le tout. On l'a éteinte après la mort d'Arsgard. Comme je le disais toujours à Hélène, Ce maudit truc est plus dangereux qu'utile. Ah, évidemment. Ah, peu importe. Bien. Voyons si ça a marché. Et ça, c'est quoi au juste? Plus succès encore. Putain de merde. Tant d'années. Tant de... Voyages. Je me demande... Je me demande... L'Andro Ford, Qui a touché ce cristal la première fois? Est-il jamais revenu? Partez. Dites à Beau de condamner cet endroit. Pas juste le verrouiller, Mais prendre des explosifs Et l'ensevelir totalement sous le béton. Plus dangereux qu'utile. Rappelez-vous. Ne l'oubliez pas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ford ? Ford ? Ford ? Ford ? Oh, merde. Beau va faire la gueule. Oh, le salaud, il a réussi. Il a fini par le réveiller. Clémentine ? Hé. Il t'a dit comment l'utiliser ? Je suis pas sûre de vouloir. Erreur système éminente. Le cœur a été compromis. L'outil est revenu. Initialisation de la nécessité. Oh, merde, merde. Oh, merde. Non, non, non. Fais pas ça. Ni pense même pas. Oh, c'est très trop stupide. Ok. D'accord. J'ai été téléporté. Le boss qui est interdit. Oh, jamais là quand on a besoin d'eux. J'y crois pas. D'abord le cristal, puis Ford. Je ferais mieux de me dépasser si je veux retrouver Clément. Euh, pourquoi je suis hors ligne ? Qu'est-ce que c'est passé ? Ami uniquement. Voilà. 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 Ok. C'est quoi ? Jouchou ? Oh, la pestilence est en train de me prendre ! Ou peut-être fait-elle simplement partie de moi à présent ? Cela fait si longtemps, je ne perçois plus la différence. Cependant, quel vent amène un Paxultec tel que cela sur Yaesha ? Un cristal rouge ! Oh, j'en ai vu de tels dans mon sommeil sans repos. La pestilence y pense souvent. Surtout à ceux qui se trouvent sur la Terre du Paxultec. Je suis Bédel des Vaunt. Quand ce monde était encore jeune, les pans vénéraient la forêt et tout ce qui pousse. Maintenant, les pans trahissent le monde. Et le monde... Le loup... Trahit les pans. Oh, c'est bizarre. Ceux de son espèce voulent rarement le sol de Yaesha. Sauf, il semblerait... Lors des périodes de grands changements. D'abord, il y eut les Krell. Puis celui que l'on appelle... Ford. Même notre dieu, Moult Visages, ne fut pas de taille face au Paxultec. Oh ? Non, ce n'était pas le Ford. Le Paxultec qui a tué notre dieu a été surnommé... Le Destructeur. Le Paxultec Ford, lui, a reçu le titre de Fléau de l'Impératrice. Cela fait une génération que Fléau de l'Impératrice n'a pas été aperçu. Depuis qu'un autre Paxultec l'a libéré. De grands changements, comme je le disais. Et tout au long de cette même génération, j'ai été coincé ici. Éternel témoin de l'ignoble pestilence. Aveugle face au présent. Qui sait ce qui s'est produit entre temps ? Hélas, je sais bien peu de choses. Car il y a tant à apprendre. Le Ravageur. J'encre des pans. Profanateur de la biche. Le loup chasse toujours, sans jamais être chassé en retour. A la grande honte de tous les pans. Alors qu'il faisait autrefois partie de l'équilibre. Le Ravageur Immortel a renié ce monde et prêté allégeance à la pestilence qui s'apprête à détruire tous les mondes. Et la biche rouge, qui a mis le Ravageur en échec pendant si longtemps, n'a plus été aperçu depuis des siècles. S'il veut sauver sa propre vie et celle de son monde, le Paxultec doit chasser le loup et mettre fin à ses jours. La bête n'est pas seule. Les Laïmi eux-mêmes se sont mis à son service. Ils étaient autrefois les serviteurs de l'impératrice éternelle, mais nombre d'entre eux ont été séduits par les promesses sanglantes du Ravageur et ont trahi les pans. « Prenez garde, Paxultec. Ils combattront jusqu'au dernier souffle de la bête. » « Je peux assurer au Paxultec qu'il n'y aura rien d'amusant là-dedans. » « Mais, peut-être, l'argent ne met aucune utilité comme le Paxultec peut l'imaginer, mais ce qu'il décide de me léguer pourrait avoir une utilité pour d'autres que moi. » « Que le Paxultec prenne ce que bon lui semble, mais qu'il laisse en retour quelque chose qu'il considère d'égale valeur. Un sacrifice pour l'équilibre et un cadeau pour les pans. » On s'occupe pas de toi, c'est ça ? Hein ? Tu es en train de jouer et ça te dérange ? Hein ? Oh là là ! Grosse bête ! Bon ! « Que cet objet constituera un compagnon fidèle au Paxultec. » « Merci ! » « Pour moi, et j'espère que la petite offrande du Paxultec pourra... » « J'aimerais bien un petit peu jouer, on va dire. » « Voir ce que c'est le jeu. » « Euh... » « En rentrant dans le jeu des sujets là... » Bon... Le bosquet interdit de... Qu'est ce que c'est que ça ? C'est des bestioles méchantes ou pas ça ? Je pense pas... Bon... Ah... C'est trop bien là, ce sort-là. On peut voir les bébés te cacher là. Ils arrivent. Ils arrivent. Ah oui. Là, mon pouvoir il est fini, c'est ça ? Ouais, il faut attendre que ça se recharge. Wow ! Ah, quand même ! Il vient d'où, lui ? Je l'ai pas vu arriver, lui. Je l'ai pas vu arriver, lui. Ça se recharge pas, d'accord. Je pensais que ça se rechargeait, le cœur, mais apparemment, non. Ou ça peut être un délai où il faut peut-être aller quelque part pour recharger, là. C'est bon. Qu'est-ce que ça se passe ? C'est bon. Ok, j'ai pas vu... Sous- Victorian... Merci. Ok, je vais aller voir par là ce qui se passe. Ok, je vais aller voir par là. On peut aller par là non ? Oh ! Putain, c'est vide ! Oui, ça pue. Je pensais que j'étais en armée illimitée, mais non. En munitions illimitées, mais apparemment non. Je ne le suis pas. Je ne sais 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 pas. On va voir là-bas ce qui se passe. Ok. On va avancer par là-bas. Regardez des munitions quand même s'il y a un gros boss ou quelque chose comme ça. Ok. On va avancer par là-bas. On va là-bas. Alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Effectivement hein. Est-ce qu'on garde notre inventaire ou pas ? Ça a l'air. On peut pas le prendre pourquoi ? On a un peu d'endurance alors. Personnage. Ok. J'ai pas trop piger ce qu'il fallait faire au début mais bon. Est-ce qu'il faut finir toutes les zones ? Est-ce qu'il faut farmer, rentrer et puis... Et là je suis à 306. On va voir hein. Je suis à 306. Je sais pas si à la mort ça va revenir ou pas. De toute façon je pense que ça reste à chaque fois hein. Je sais pas si à la mort. Ça fait longtemps. On va voir qu'on vient de faire toutes les musiques qui apparaît là. Oh putain. On va dire taille lui. Oups. Le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de munitions là. Encore encore le truc est un peu difficile. Ou c'est que vraiment je suis nul ? Je sais pas. Faites un peu des deux. Allons-y. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est pas énorme pour les faire la guerre. Hein ? Voilà. Alors si je les gâche ça va être nul là. Ah là-bas. Il est où ? Ben il vient d'où lui ? Il vient d'où. Il vient d'où. Il vient d'où. Il était temps que ça s'arrête. Il vient d'où il vient d'où il vient d'où. Bon. De toute façon il faut aller... Je pense qu'il faut aller par là-bas. Wow. Il s'est passé un truc là. Par contre j'ai plus de munitions. Je sais pas comment on fait. Il vient d'où il vient d'où. Il vient d'où il vient d'où. Il se passeắm, putain de good, on se 김ine. Il vient d'où le sей-dre. Non. C'estml pas. Pas plus de computer. Ah . Je... En de ce moment pouvoir augmenter le... ... 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 C'est pas fait de nouvelles bébêtes ça, non ? Oh putain ! What the fuck ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? J'ai gagné quoi ? En tireur, vous gagnez 4% de dégâts à distance et 1,5% de dégâts de points faibles. C'est quoi ? C'est un trait ? Ah non. En soqué. D'accord. Bon bah il y a une nouvelle bébête. Donc ouais ouais c'est du... Même si tu crèves, tu meurs, bon bah c'est pas vraiment un problème. De toute façon il faut recommencer et recommencer et recommencer. Pour améliorer son archétype. D'ailleurs on dit archétype ou archétype ? Non, mauvaise blague, j'ai rien dit. Voilà. Je suis là. Voilà. Je vois pas. Je vois pas. Ça va pas non ? Il doit y avoir un fantôme dans le coin là. Ah non. Ah non. Ouais. Ouais. Génial. Je vais juste ramasser ce qu'il y a à ramasser. Ouais. Ouais. On farm. C'est ce qu'il faut ? Allez hop. Est-ce que je peux me faire des points sur la zone ? Sur la map ? Euh... Non. Donc on va aller par là, c'est pas explorer. C'est un peu comme ça. Super ! Il faut même pas scalader ça, quoi. Je vais brancher pour grimper. Non ? Oh, ok. Oh, faut que je lui parle ici, alors. Ah ouais. Qui me tire de ma flânerie éthérée ? Mousard ! Quel genre de créature est-ce là ? Paxultec, je peux partager mon chemin avec vous. Mais d'abord, je cherche la connaissance. Je souhaite comprendre la vérité de la nature présente en votre arc. Vous désirez répondre ? Alors, je vous questionne. Bah, questionne-moi. Je vais essayer. Je vais aider avec votre coeur. Vous êtes aubergiste. L'un de vos clients les plus fidèles déclare que dans deux jours, il va être emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Pendant ses dernières heures de liberté, il projette d'empoisonner ceux qui l'ont accusé à tort. Vous savez qu'il dit la vérité, mais vous pouvez l'empêcher de mettre ses plans à exécution. Une petite dose de poudre de graines de kyber dans son verre le neutraliserait pendant quelques jours, sans pour autant le blesser. Décidez-vous de l'empoisonner, ou de le laisser accomplir sa vengeance ? Décidez-vous de l'empoisonner ? Hmm. Je vois. Vous êtes à la tête d'un petit clan qui est en train de fuir face à un ennemi supérieur en nombre. L'un de vos guerriers tombe dans un piège. Il est immobilisé et cruellement blessé. L'éclat d'un cristal illumine le ciel. L'ennemi approche. Le guerrier ne peut être sauvé. Plutôt que de périr sous la torture de vos ennemis, il vous supplie de l'achever. Otez-vous la vie du guerrier ? Waban. Fascinant ! Selon une prophétie, votre fils apportera un jour une grande calamité sur le monde. À cause de cette prédiction, un seigneur de guerre a essayé de le tuer, alors qu'il n'était qu'un bébé. Maintenant adulte, votre fils est lui-même persuadé que la prophétie est vraie. Il songe à souffrir vaillamment au jugement du seigneur de guerre, afin de protéger le monde du danger qu'il représente. Permettez-vous à votre fils de se sacrifier ? Ou l'empêchez-vous de porter atteinte à sa propre vie ? Ce n'est pas une réponse que j'entends très souvent. Vous êtes à la tête du royaume. Mais un groupe de rebelles prend les armes contre vous. Elle va me questionner combien de temps ? Vous pouvez essayer de trouver un terrain d'entente, mais cela prolongerait le conflit. Et à de grandes chances d'échouer. Ou bien, vous pouvez décider d'écraser l'opposition, mettant immédiatement un terme aux affrontements. Parlementez-vous avec les rebelles ? Ou tentez-vous de préserver la paix ? Vous avez choisi votre voix, douze créatures. Votre volonté est forte. L'œil du ravageur brûle en votre sein. D'accord. D'accord. Y a-t-il autre chose que vous voudriez savoir ? Sur moi ou sur notre merveilleux monde peut-être ? Non, non, c'est bon, je vais y aller. Un revoir, douze créatures. Un revoir. C'est quoi que j'ai gagné alors ? J'ai gagné un trait, c'est ça ? Rivière de sang. D'accord. La santé grise. Se reposer au point de passage. Oh, bien ! Comment je fais pour me reposer au point de passage du coup ? Voilà. D'accord. D'accord. Rejoindre. Oh, d'accord. Ouh là là ! Moi, je vais rester là. Bon. Bon. A savoir que ce reposé restaure tous les ennemis tués. Pour ceux qui ne le savaient pas. Maintenant, je le sais. Y a un pou. On va y aller voir. Pas de babette encore ? C'est quoi, cette porte ? Bah, on va s'utiliser, hein ? Maté... Ah, ça je ne savais pas. Il faut maintenir pour faire une attaque chargée. Ok. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok, bah c'est bon. C'était peut-être pas par là qu'il fallait aller. Normalement, je dois chercher le jeu et la vieille là, non ? Euh... Bah si, elle a 132 ans de toute façon. Même si elle est par là jeune. Pas vraiment, non. Bah écoute. Ah si, voilà. Il faut que je trouve ces deux garnements là. Je ne sais pas où il faut aller peut-être par là. Ah, je suis là, je vais aller par là. On va voir. On va voir. Ok, ok, ouais. Je sais que ça va. D'accord. C'est peut-être pas là qu'il faut aller, non ? Euh... Obstructure principal. Ok, c'est là alors. Bonjour ! Je suis où là ? La clé arrière étendue 2. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Oh putain je suis nul ! Dégage ! Oh ouais d'accord ! Pourquoi pas ! Euh ouais ! C'est what the fuck mais ouais ok ! Le machin il s'est tp sur moi tranquille quoi ! Et merde ! C'est parti ! Wow ! C'est parti ! C'est parti ! Je l'ai chopé je crois de tout à l'heure j'ai vu de loin ! C'est pas fou non ? Ah c'est peut-être là ! C'est parti ! Où ça ? Voilà ! C'est pas le bête ! Tome de connaissance ! Wow ! Euh... Sur les traits, je pourrais prendre quoi... à longue distance en vitalité santé énergie et expertise on ne soit c'est parti alors là l'ambiance est pas mal j'avais peur que ça se passe que dans des tunnels humides, des cas où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est j'ai pas fait ce que je viens de faire là non, 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 non j'ai pas fait ça, bah non, franchement je ne peux pas avoir fait ce que je viens de faire ce n'est pas possible je ne peux pas hop là et voilà les munitions il les a lâché dans le vide saloperie et de moi un peu de mun non paniquer elle est où la grosse bébête bon oh bon 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 Il doit avoir rien. Non moi il doit avoir une bébête ici là. Non. Putain je suis nul hein. Excellente. J'ai fait n'importe. J'ai fait n'importe qu'on awoke. Ok. Ce qui s'appelle faire n'importe quoi. Je vais passer par là. Là je t'ai passé par en bas je crois. Où est-ce qu'il est ? Oh putain ! Sérieux ! J'étais trop focus sur le monstre qui est arrivé et pas sur les tisades à côté là. Pas grave. C'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Et bah typiquement dans ce jeu là c'est en chassant que je deviendrai chasseur. Heureusement que j'ai des vies illimitées. Bon bah. Où est-ce qu'il est ? Oh putain ! Hop là ! Hop là ! C'était une sorte de sorcière j'ai l'impression là. On ne donne pas de mûne rien ? Dommage ça. Vas-y va voir. Les siens qui ont entendu aboyer qui courent pour voir ce qu'il se passe. Qu'est-ce que ça ? Sale bête ! La pièce de réparation j'en ai combien là ? Si ça monte quand même. 144 c'est très long à farmer mais bon. What the fuck ? Il n'y a pas de bébête ? Ok. Ok. C'est parti. Wa-ha ! GG ! Bah ouais. Retour à l'envoyeur. Nouveau bonus. Je ne sais pas ce que c'est mais retour à l'envoyeur. Allons voir ce que c'est. Non. Archétype. C'est ça. Si vous tuez un ennemi avec des dégâts critiques ou des points faibles, la quantité de munitions peut augmenter de 25. Bah ok. Cool. Allons pour tous. Sous-titrage france. Allons pour tous ! Allons pour tous ! Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a l'air d'avoir laissé du loot intéressant. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient où lui? Non, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai gagné les trucs encore, mais je ne connais pas trop le jeu. Ok, on verra plus tard. Pour que je retourne peut-être améliorer mes armes. J'ai envie de passer par là. J'ai pas trop le choix là. Sinon je suis tombé. Je vais passer par là. J'ai un petit doute là. J'ai un petit peu. Autre. Ah ah ah. Ah 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 ! Ah 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 ! C'est cool, hein? Salle bête! Mais il y a une doule, toutes ces bestioles de merde, là! Oh, putain! Je m'y attendais pas du tout! Je m'achète en train de crever! Je suis contagieux! Quel enfer! Je m'achète en train de crever! Il y a quelque chose là-haut, donc peut-être le moment d'aller fouiller! Une chaire! Un coffre! Un coffre! Un coffre! Intrusioné, d'abord! Ok, cool! Même si pour l'instant, je sais pas trop trop à quoi sert tout ça, mais je suis pas vraiment penché dessus! Je découvre plus le jeu qu'autre chose! J'avais cru voir quelqu'un qui se plaignait un petit peu du menu, qui trouvait ça compliqué, mais... Pour le moment... ... Il y a un truc à aller voir là-bas, je sais pas ce que c'est! Oh, c'est une pierre! Je vais peut-être aller pour me soigner! Avec un point de passage! Voilà! Normalement, je suis soigné! Alors, ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures que je joue! Je pense que c'est pas mal pour un début, hein! Donc, je vais retourner au service 13! Ouais! On va aller voir un petit peu si on peut améliorer 2-3 bricoles, ou faire quelque chose avec le peu que j'ai gagné, mais... Quand même! Te revoilà! Loué, soit le fondateur! Tu es en vie! Où est? Que s'est-il passé? Je savais qu'il mijotait quelque chose! Je veux dire, qui d'autre que lui voudrait visiter le vieux service, hein? Écoute! Euh... Je suis désolé que tu te sois retrouvé impliqué là-dedans! Alors... Que s'est-il passé? Attends! Quoi? Clémentine? Où est-elle? Est-ce qu'elle va bien? Pardon! C'est juste que... Clémentine, elle est... Elle est très importante... Pour nous tous! Il faut la trouver! Je vais réunir tout le monde! Si elle est passée à travers la pierre monde, alors... Alors elle peut être n'importe où! Et comment? Elle pourrait être n'importe où! Même sur d'autres mondes! D'accord! Oui, bah j'avais compris! Je vais aller voir Brabus et Riggs! Je vais leur dire de... De... Mais qu'est-ce que je fais? Je n'en sais pas plus que toi sur ce qu'il y a dehors! Je ferais courir un risque à toute la ville! Ce n'est pas ce que Clem voudrait! C'est déjà un miracle que tu aies réussi à revenir! Bah oui! La ville fera tout son possible pour t'aider, mais... Je ne peux pas demander à qui que ce soit de sortir! Merci à toi! T'en fais pas, je vais leur trouver! Parle aux gens en ville! Ils devraient avoir tout ce dont tu as besoin! Merci! Tu sais, Ford me disait toujours... La commandante Ford, pas le fondateur... Qu'un chef n'est pas la même chose qu'un héros! La place d'un chef est toujours parmi les gens! Je pensais que c'était une pique à son grand-père qui s'en allait tout le temps! Je commence à mieux la comprendre maintenant! Eh! Préviens-moi dès que tu trouves Clem, d'accord? Je... Je... S'inquiète tous pour elle! Si tu me laisses passer, ce serait bien! Ah d'accord, ça s'est activé là alors! Améliorer une arme! Ok! J'arrive! Bonjour! On trahit ce qu'on a... Et puis en acier... Pistolet de chasse M2... Pistolet... Usier à levier rouillé... Non! C'est ça que je vais améliorer! Ok! Et améliorer au niveau 2! Voilà! Bonne route! Bonne route! Tu peux m'améliorer quelque chose ou quoi? Encore vous! Oui! D'accord! Allez! Rideau! Bon! Je vais voir si je peux améliorer des choses avant parce que là... Il fallait le voir lui là! La pestilence n'a pas encore atteint cela! Bien! Ah oui! Alors ouais! J'ai eu des fragments de machin mais je sais pas trop à quoi ça sert! Il faudra vite revenir! Bah ouais! Tu m'étonnes camarade mais... J'ai pas trop quoi faire pour le moment! Alors, ça se passe bien au service? Ça pourrait mal se passer aussi! Ça tire qu'à toi! Oula! Il va falloir que je farm un petit peu plus que ça! Tant choix! Mais attention à toi! Le monde est pas encore nettoyé! Qui me cause? Oui? Ah mais c'est toi! Avec toutes ces rumeurs je croyais que je te reverrai jamais! Ils ont dit qu'avec ce Ford vous étiez partis et que vous aviez disparu! Et je t'ai plus vue depuis! T'étais où? Ha! Ça se tient! Quelqu'un a des emmerdes alors tu te lances à son secours! Par contre oublie pas que tu m'en dois toujours une! Et cette dette n'est pas transférable! Euh... Et c'est pas une chose qui est très simple! Et puis tu as dû aller vers d'autres mondes... J'ai l'impression qu'ici tout pourrait être vrai! Ils ont même soigné ma putréfaction! Je vais te dire! Ouais! Je sais pas ce qu'il y avait dans ce que m'a donné Doc Nora, mais je m'étais pas sentie aussi bien depuis des années! Eh, si ça se trouve, c'était du Fulton's Blend. Ah, tu me connais. J'angoisse quand je reste trop longtemps sans rien faire. Du coup, je suis allée dans les ruines et j'ai récupéré tout ce que je pouvais trouver d'utile. Je faisais juste le nécessaire pour survivre, tu vois. Je cherchais du matos à mettre de côté pour quand on se remettrait en route. Mais comme tu revenais pas et que vous... Ça blablate beaucoup quand même. Alors j'ai ouvert une boutique. Du coup, si t'as besoin de quelque chose pour tes voyages, dans d'autres mondes ou je ne sais quoi, tu peux me faire signe. J'ai tout un tas de trucs à échanger. Ok, qu'est-ce que t'as de beau ? Diffère et dessine. Tu fais attention à toi, tu m'entends ? Oui, 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 oui. Un truc de soin, ça sert à peau, ça. Je pense que j'aide Nora parce que ça en vaut la peine. Ok. Tout va bien ? Fais-moi signe si c'est pas le cas. Allez-y. Ah d'accord. Disciple les effets de corrosion, l'acide, disciple les effets de surcharge. Ok, ok, ça c'est quoi ? Saignement. Donc j'ai l'intérêt à farmer. Bon, on s'en fout. Il faut trouver le bonheur où on peut et tant qu'on peut. Tu as déjà grimpé en haut de la tour. Je rentre chez les gens, tranquille. Bon, ben, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais c'était les modes. Je ne me rappelle plus c'est quel personnage. En gros, ce qui m'intrigue, là, c'est des trucs que j'ai gagnés tout à l'heure. Je prends le personnage. Voilà. Les modificateurs d'armes peuvent être équipés dans la plupart des armes à distance depuis l'inventaire. Sélectionnez une arme à distance et appuyez sur F pour être occupé d'un modificateur. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Il n'y a pas ? T'as pas besoin de prendre tes pouces, toi. Allez, un grand gaillard comme toi. Non, non, c'est vrai. Non. Ok. T'as pas besoin d'aide. T'es bien meilleure que moi, il n'y a pas photo. Non, je ne peux pas en mettre 3 pouces, j'en ai qu'un. Je n'ai pas trop compris comment... J'ai gagné des trucs tout à l'heure, je ne suis pas fou. Euh... Non, c'est un petit peu... Ouais, j'étais un petit peu perdu au départ, mais bon. Ok. Donc je pense avoir fait le tour des gens qui peuvent améliorer les équipements et patati et patata... Il y avait lui là-bas... Lui là-bas... Wally, quoi. Si je retourne au doc, c'est juste pour changer mon... Oh, pardon. Voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, je pense que ça sera pas mal. Euh... Effectivement, en plus, j'ai mal réglé le truc encore. Donc... Capture de jeu. Ajouter une source existante. Voilà. Hop là. Juste quelques réglages que je n'ai pas fait tout à l'heure. Hop là. Voilà. Et voilà. Donc... Partie découverte un petit peu... Rapide, on va dire. Ouais, quand même deux heures de jeu. C'était sympa. Voilà. On... On retentera peut-être dans la journée de refaire une vidéo. Ou peut-être demain. Je ne sais pas. Je verrai. Euh... Retour au menu principal. Oui. Apparemment, ça sauvegarde automatiquement. Donc pas de soucis. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter... La vidéo pour me donner au moins quelques astuces si vous en avez. Voilà. Je serai... Et je suis preneur de petites astuces comme ci, par-ci, par-là. C'est... Comme je disais au début, c'est pas vraiment mes habitudes de jeu. Mais je pense que je me suis pas mal débrouillé. Donc voilà. Bye bye à tout le monde. Et puis bon week-end. Tchao bye.